Ça fait trois mois que j'ai mon permis, j'ai mon Kangoo 90 chevaux que vous connaissez, juste là, franchement le 90 chevaux du Kangoo on le sent bien, hein Geoffrey ? Franchement mec, vitesse max, 132 kilomètres. Aujourd'hui je vais avoir entre les mains une voiture de 600 chevaux, soit à peu près 8 fois, celle-ci c'est ça ? V8, bref vous allez comprendre, une voiture à plus de 300 000 euros. Est-ce que les mecs vous êtes prêts ou quoi ? De voir ma conduite parce que moi en plus je conduis super bien. Donc on va l'avoir pendant 24 heures, l'objectif c'est de pas casser la voiture, surtout pas sinon je dois la payer. Mec, 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 t'es sérieux ? Non, 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 j'ai frotté la McLaren. Voilà, regardez j'ai trois mois de permis, j'ai une voiture à plus de 600 chevaux, l'une des voitures les plus rapides du monde. C'est une F1 homologuée pour route. Moi je pars en courant. C'est une McLaren, vous pouvez les aider ? Non mais les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, vous faites quoi ? Non, c'est marre, je peux pas. Mais c'est une McLaren, ça un truc de ouf ! Ils ont pas envie de mourir, je les comprends. Les potes, on va aller découvrir cette voiture, on va passer 24 heures dedans, on va faire plein d'activités, énormément de choses de prévues, comme on va aller au skatepark avec, on va aller à la plage, on va aller au McDrive, on va faire monter des abonnés dedans pour voir leur réaction. Je vous propose qu'on aille la voir. Allez, c'est parti. C'est bon, on vient d'arriver à AR Performance, on se retrouve avec Romain. Salut. Comment vas-tu ? Ça va ? On se retrouve dans ton petit lieu ici, c'est ça ? Ouais, présente la 570 GT. Oh là 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 ! La fameuse McLaren. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette voiture ? Sachant que les abonnés, là, pour l'instant, ils savent pas du tout ce que c'est, on l'a pas du tout présenté. Pas de soucis, donc c'est une 570 GT, 570 pourquoi ? Parce que ça fait 570 chevaux. Alors, tout sur les roues arrière, donc une propulsion, donc quand on accélère un peu, on a tendance à chasser, effectivement, il va falloir faire attention à ça. La petite chose sympa chez McLaren, c'est l'ouverture des portes, ça fait toujours son effet. Alors vas-y, essaie de deviner comment tu ouvres la porte. Comment on ouvre la porte ? Eh, je sais même pas. C'est un petit peu caché, alors tu vois, c'est juste dessous, on a un petit bouton ici, t'appuies sur le petit bouton et tu lèves la porte. Ah, c'est pour pas se faire voler la McLaren en fait. C'est pour pas se la faire voler, tu vois, la personne, tu sais, elle est en mode, eh, comment on l'ouvre ? Et donc, l'intérieur, c'est full cuir, c'est ça ? C'est full cuir, ouais. Ok. On a des touches de carbone un petit peu partout. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le châssis est en carbone. Par rapport à une Lamborghini ou Ferrari, on est sur du plus léger ? On est, ouais, les châssis McLaren sont connus pour être du full carbone, donc c'est encore plus léger. C'est vraiment, voilà, c'est issu de la Formule 1. Moi, on m'a dit, c'est la Formule 1 pour route. Exactement. C'est ça, non ? Tu mets pas une personne, c'est pas dans le kangoo, mec, on peut pas mettre les rampes dedans. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elle est hyper basse, comme Lamborghini, Ferrari, donc on a ce qu'on appelle le mode lift. On a un petit bouton où l'essuie avant se relève, comme ça, ça te permet de passer les dos d'âne. Non, me dis pas, t'as un bouton, la voiture, elle se lève. Exactement. Ok, là, la voiture est censée se lever. Est-ce que je t'ai dit qu'on allait prendre des rampes au skatepark avec ? J'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir ça. Eh, moi, il a dit, j'ai hâte de voir ça, on a l'autorisation. Est-ce que c'est un peu plus puissant que mon kangoo, 90 chevaux ? Légèrement, très légèrement. Légèrement, je vais pas ressortir la différence, je pense ? Non, 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 très peu. Et on vous a concocté un magnifique concours. Les gens, ils vont pouvoir gagner une journée complète dans cette McLaren, c'est bien ça ? C'est bien ça. Voilà, vous avez tout dans la description, ça se passe sur mon Instagram, avec ARPerformance, justement. Et, ben voilà, vous le savez, on m'a passé 24 heures avec ces filles, j'ai vraiment hâte. Et donc, t'appuies sur start, au milieu. Attends, 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 attends. Mec. Bon, ça y est, les potes, on peut entamer le chrono des 24 heures. Il est actuellement 11 heures, voilà. Il est 11 heures. On est parti pour les 24 heures, il faut être regardé. Je vous en prie, monsieur, vous pouvez mettre votre sac. C'est honneur de mettre un sac dans une McLaren. Eh, tu sais, qu'est-ce que j'allais dire ? J'allais dire, putain, j'espère, on va pas se le faire voler. Il y a de l'argent dans mon sac. Mais la McLaren vaut 10 fois, vaut 100 fois plus que mon sac. Du coup, moi et Thibon va monter dans la McLaren. Geoffrey, il va nous suivre en kangou. Vous allez le voir. On va mettre de l'essence ensemble. On va voir qui met le plus de sens. Il va avoir plein d'activités pendant ces 24 heures. L'objectif, c'est de ne pas casser cette voiture. Parce que si je la casse, il y a combien de rayures sur la voiture ? Zéro. Zéro. Il n'y a rien du tout. Elle est toute neuve. Apparemment, on est pratiquement, je crois, les premiers à la conduire ou les deuxièmes. Mais en tout cas, elle est toute neuve. Les potes, à 100 000 pouces bleus sous cette vidéo, je saute au-dessus de la McLaren. En trottinette, en backflip. Je fais un backflip au-dessus de cette McLaren. Si jamais il y a 100 000 pouces bleus. Donc, bombardez la barre des pouces bleus. Vous imaginez, moi, en trottinette, en salto arrière au-dessus de la McLaren. En vrai, en vrai, c'est dinguerie. Ça n'a jamais été fait au monde. 3, 2, 1. Ok, mon gars, on est parti. Mec, t'as aucun visuel, mec. Ça a l'air d'arracher la gueule. Oh là là, mec. Tu sais que c'est anglais comme marque, ça. Jure ? C'est une voiture anglaise. Oh non, il y a un dodom. Il y a un dodom, j'ai peur. Oh le dodom. J'ai hâte de faire un assort, la tête, elle va taper dans tout, c'est sûr. Tu la sens dès qu'elle part et part. Ok, les potes, on va mettre de l'essence dans la McLaren. Il a failli en mettre partout sur la McLaren. C'est une pronostique. Moi, je dis un 110 balles. Allez, moi, je dis 85. Mais t'as dit 95 ? 85. 85, moi, je dirais 80. Ok, 79, on va s'est gagné. On a mis l'essence. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler le Gouzeut. Parce qu'on est juste à côté de chez lui. On va voir s'il est disponible. S'il est dispo, mec, on va le chercher, gros. Et tu l'invites au McDo. Eh, s'il vous plaît, les paparazzi, non ? Alors, tu kiffes, toi, la McLaren, mec ? Ouais, elle est magnifique. C'est incroyable. Et la Lamborghini, ça se conduisait bien, non ? Ouais. On est un peu près pareil, je pense. Ouais, je pense. Ça fait combien de chevaux, celle-là ? 570. Ouais, c'est pareil, 610. La plus grosse voiture que j'ai conduite, c'est mon temps pour 90 chevaux. Ah ouais. C'est pour ça que moi, ça me fait grave bizarre, mec. Eh, t'appuies sur l'accélérateur, ça part d'un coup. Surtout en produisant en overga, parce que t'appuies trop en virage, mec. Ouais, il m'a dit, c'est ce qu'il m'a dit. Du coup, j'ai trop peur, mec. J'ai peur de la crash. Et est-ce que t'es plus confort que dans une Lamborghini ? Apparemment, on m'a dit que c'est plus confort qu'une Lamborghini. C'est du cuir assez dur, mais ça va, ouais. Ouais, je suis bien, là. Enfin, apparemment, en tout cas, il y a plus de place. Ah oui, ouais, t'as plus de place, ouais. Ouais, Lambo, vu que c'était en plus, c'était une décapotable. Du coup, il y a encore moins de place. Et là, moi, ce qui me gênait avec la Lambo, et toi, ça va être pareil, c'est le regard des gens quand tu conduis les gens en ville qui te prennent en photo. Déjà, sur l'autoroute, les gens freinent à côté de toi, ils restent à côté de toi et ils te regardent. Rien que venir dans un karting et se garer en McLaren, regarder aller garer là-bas, c'est un truc dégoût. Ah, c'était stylé, hein. Oh, Bouzy, là, il s'est kiffé, là. Non, non. Je vais faire exprès de me faire flasher, vu que c'est toi qui... Non, 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 on va se calmer, on va se calmer, on va se calmer, on va se calmer. 200, au lieu de 90, qu'est-ce que c'est que c'est bon ? Non, arrête, 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 je vais perdre mon permis, là. Bon, alors, du coup ? Trop bien. Il a kiffé, il a kiffé, là. Merci à toi, c'est bien, c'est bien. Mais mec, merci à toi, franchement, on a fait un petit karting, tout ça, c'était cool. Tu penses que je vais toucher la voiture, tu penses que je vais la casser ou pas ? Non, non, tu fais tellement attention. Regardez, on est acquis. Comment tu vas, t'es, hein ? Ça va et toi ? Le retour, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. C'est incroyable. T'es déjà monté dans une voiture comme ça ? C'est ma vie. Ah ouais ? On dirait que c'est un jouet. Eh, c'est incroyable, on l'a pendant 24 heures. Attends, mais... Quoi ? Mais c'est incroyable, là. C'est ouf. Tu vois comment on est bas ? J'ai l'impression que je suis dans un truc d'ouf, là. Eh, je suis rentré dedans, j'ai bégayé, j'étais comme toi. Oh ! Je sais pas comment on le voit. Ah ! Ah ! Je sais pas comment on est pas portier. T'en penses quoi de la voiture, en fait ? C'est incroyable, hein. C'est incroyable. Bon, là, ça va être l'épreuve du McDrive. Est-ce que je vais réussir à rentrer ? Parce que c'est hyper serré, en fait. T'es bon, t'es bon, t'es bon ? Oh, ça passe, ça passe, tourne, tourne. Tourne, tourne, ça passe, t'inquiète. Viens, 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 avance, avance. Vas-y, 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 encore, 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 encore. Vas-y, c'est bon, alors. Bon. En pleine dégustation, du coup. Le mec, t'es insolent. Tu manges sur la voiture. Problème de quelqu'un qui a une McLaren. Où est-ce qu'on va dormir ce soir ? En fait, on hésite entre deux trucs, entre plusieurs choses. Soit on se prend une villa vue sur la mer, etc. magnifique. Soit on se prend un hôtel vue sur la mer, magnifique. Soit on prend un camping. T'imagines la McLaren posée devant le vaingalop ou la tente, et nous dans la tente ? Non. J'ai pris la pomme. Ouais, tu vois, on est grave chaud. Il est 17h, on est en train de chercher un hôtel pour ce soir. Ça va être super chaud, ça. Bon, du coup, on est en train de regarder comment on veut mettre le Bluetooth, parce que là, du coup, c'est direction. Maintenant, la prochaine activité direction le skatepark. On part à Saint-Malo. On est à Rennes. On a une heure pile de route, donc une heure en McLaren. Là, on est en train de chercher comment mettre un Bluetooth. On n'arrive pas à mettre le Bluetooth dans la voiture. Oh, là, on est à... C'est quoi, tu vas où, toi ? Ah, tu l'as passé, putain de donne, là. Wesh, les vaches ! Tranquille ou quoi ? Allez, mec, on a... En gros, tu vois, c'était pas le but de prendre le maximum de kilomètres heure. Mais à un moment donné, mec, je vois une descente. Et je vois full arbre. Tu sais, il n'y a aucune rue qui est sur le côté. Je me dis, il n'y a pas de flic. Il n'y avait personne devant moi. J'ai freiné au bout d'un moment. Pas parce que j'avais peur pour la voiture. J'avais peur des flics. Je me suis dit, à tout moment, c'est de flic. Voilà, tu ne pas trappes sans doute. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, ça y est, au tour de Geoffrey. Depuis ce matin, tu n'es même pas encore entré. Je suis monté dedans. Je l'ai démarré. Non, mais tu n'es pas encore venu avec moi dans la voiture, en fait. Geoffrey, il a envie de t'accéder. Il a peur. Bon, Geoffrey, première fois dans la McLaren, pour rouler. Tu es prêt, mec. Dérinclement, j'ai un peu. N'accélère pas tout de suite. Je veux que le premier axel que tu fasses, tu accélères à fond. Tu veux être le plus choqué possible dès la première axel. Oh, ta mère ! Oh, ta mère ! Oh, ouais ! Mais gros, mais gros ! Alors, tu as pensé à un homme vraiment sérieux, sans mytho ? Non, vraiment, sans mytho ? Mais, j'étais pas prêt. En fait, déjà, ça accélère fort. Et après, le turbo... Mais gros, mes frères, c'est n'importe quoi. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé de ce bolide, là ? Il n'était pas encore entré dedans pendant qu'il... Non, franchement, gros, vraiment, ça... Le turbo, les bit-turbo ? Il ne sait pas quoi dire. Ouais, ouais, ouais. Du coup, pour le skatepark, on ira demain matin, les potes, avant d'aller rendre la voiture dans les dernières heures. On ira en voiture... Demain matin, on ira au skatepark, du coup, parce que là, il est un peu tard. On va finir les derniers trucs qu'on a à faire, etc. On verra en fin de vidéo. Est-ce qu'en fin de vidéo, j'aurais touché la voiture ou pas ? Mec, à ton avis, est-ce que je vais toucher une jante ? C'est sur mon camcou, j'ai touché les quatre. En vrai, mec, j'ai envie de te dire non. Mais je sais qu'à tout moment, tu peux frotter une jante. Alors là, il est un peu plus de 21h. En ce moment, le couvre-feu, là, il est passé hier à 23h. Du coup, ce qu'on va faire, on va aller dans le centre-ville de Saint-Malo pour voir un peu la réaction des gens et tout, mec. Ça va être trop stylé. C'est le bouzé qui nous a conseillé, il nous a dit, Romain, allez dans un centre-ville et allez voir la réaction des gens. On est en train de guider Antoine pour descendre ça. Je ne sais pas si ça se voit, mais c'est vraiment super raide. Viens, viens, viens. Là, ça passe fois un million. Non, là-bas aussi. La pente, elle est adoucie. Ça passe trop. Tu n'avais même pas besoin d'aide. Non, en bas, en bas vraiment, crois-moi, ça passe. Il nous met des coups de pression, le malade mental. Tu vois, c'est passé super calme. Ouais, c'était le bas qui faisait peur. On avait grave peur de toucher en bas, que ça frotte. En fait, vous m'avez fait peur pour rien, parce qu'en fait, c'est passé. Quand je suis en montage, j'ai vu que c'était grave adouci. Et c'est pour ça que j'ai dit, ça passe. Bon, première journée terminée, ça y est. Le véhicule est garé. Le monstre est garé. Attendez, il faut que je l'éteigne quand même. Ah, c'est bon. Je me disais bien qu'il y avait un problème. Je ne l'avais pas éteinte. Je vous rappelle qu'il y a un jeu concours sur mon Instagram pour gagner une journée complète dans cette McLaren du futur. The next day. Yo les rêves ! Deuxième journée. Allez, c'est parti. Direction le skatepark, direction les dernières activités avant d'aller la rendre. Allez, aujourd'hui, on va tout donner. Aujourd'hui, on va se faire peur. Sachant que tout ce que je fais depuis le début avec la McLaren, je fais attention, je sais ce que je fais, je suis précautionneux. Ce n'est pas la mienne, ça vaut 200 000 euros, ça vaut super cher. Je suis le fou, mais je sais ce que je fais avec. Allez, c'est parti, direction le skatepark ! Alors là, les gars, nous arrivons dans le centre-ville de Saint-Malo. Je crois qu'elle a arrêté de crier, la McLaren, là. Du coup, ça va, c'est revenu à la normale. Et là, on essaie de sortir de la ville pour aller au skatepark, les gars. Ça y est, on vient d'arriver au skatepark en McLaren ! J'ai dit skatepark, qui dit, mais attends, ce trottinette ! Vous vous posez la question comme moi, est-ce qu'on peut aller au skatepark quand on a une McLaren ? Eh bien, on peut. Oui ! Casquette, dans le coffre, casque, sur la tête. Moi, la vie de ma mère, il est tout mouillé, gros, là-haut. Là-haut, mec, c'est une flaque. Il est probablement de la merde. Oh, ça fait peur, j'ai peur que je te glisse. T'as un truc, c'est un truc, c'est n'importe quoi. Vas-y, 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 Geoffrey, cours d'armoire, vas-y, vas-y, Geoffrey. J'ai les poches pleines ! Yeah ! Vas-y, je veux voir, vraiment, donc fais-moi un part-twist. Tu m'en as jamais fait. Le premier part-twist. Allez, je veux voir un petit whip rewind. Oh, le petit first try ! Tu fais du combien ? Ok, les gars, c'est la fin du skatepark. Ok, dernier chemin, dernière ligne droite, direction Rennes, direction AR Performance. On va leur rendre la voiture. Est-ce que ça va bien se passer sur l'autoroute ? Il pleut aujourd'hui, il y a de la brume par terre. T'as gaffe, je l'ai tracé. T'inquiète, t'inquiète, je suis prêt. Je pense qu'il faut qu'on aille sur la gauche. Oh, putain, putain ! Mec, mec, mec ! T'es sérieux ? Wesh, tu viens de frotter la jante, là. Attendez, 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 les gars. Attendez, attendez, attendez. Wesh, 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 t'inquiète, t'inquiète. Là, par contre, les gars, c'est trop, là. Là, c'est trop ce qu'il a fait, là, c'est trop. Là, ce qu'il a fait, c'est un peu trop, je crois. Dis-moi qu'il arrive, dis-moi qu'il arrive ici. Oh, non. Il a frotter la jante. Oh, non. Attends, c'est comment ? Oh, putain, mec. Je suis mort. Il avait dit qu'il avait donné une jante. Je crois que c'était... Non, non, 3 000, 4 000. Non, 5 000. 5 000. Ouais, 5 000. Ouais. Oh, il y a le pneu aussi. Oh, non. Oh, mec, non, par contre, le pneu, ça record. Attends, attends, attends. Où est-ce le pneu ? Mec, j'ai frotter la lampe. J'ai frotter la McLaren. Ouais. Allez, les potes, on vient d'arriver. On va leur redonner la voiture. Regardez. Voilà, 13, mec. Regarde, Geoffrey, regarde ce qu'on a fait, mec. Ce 24 heures en McLaren est totalement terminé. On a réussi à finir. Les gars, je pense qu'on peut... C'était fou, les gars. T'as kiffé ou pas, Geoffrey ? Comment c'était incroyable. Une vidéo de folie ! Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant juste là, sur le bouton rond. Juste ici, t'as 12 autres vidéos. Ma dernière vidéo et une autre vidéo que tu peux voir sur ma chaîne YouTube. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 11h11, pour la nouvelle vidéo. Comme chaque semaine, clique sur la petite cloche pour être tenu au courant, parce qu'il y aura très bientôt, si jamais il y a les 100 000 likes juste en dessous de la vidéo, la vidéo où je saute au-dessus de la McLaren en backflip. J'en dis pas plus. A très vite. Ça peut être totalement incroyable. Mais vraiment incroyable.